J'ai plus à vous convaincre, la sieste c'est vraiment pas un temps perdu, c'est un temps de gagné pour restaurer votre vigilance, votre créativité, vous stimuler, il y a trois types de siestes, et les siestes se courent, donc moins d'une minute, qu'il faut bien évidemment apprendre à faire, c'est pas toujours facile, souvent il y a des gens qui me disent « moi je ne sais pas si c'est, en fait quand je me pose, c'est là où toutes mes pensées m'envahissent et je n'arrive pas à me dormir ». Alors, l'idée dans la sieste c'est que vous n'allez pas forcément dormir, vous pouvez être un petit peu, mais vous allez surtout vous détendre, et pour ça, ça s'apporte tout simplement, et on va faire ensemble un exercice avec de la respiration, de la relaxation. Je crois que vous avez pour certains des masques de sommeil, donc si vous avez envie de les mettre, vous pouvez les mettre, et l'idée, ça va être de vous laisser ouver, tout simplement, vous vous installez confortablement dans votre siège. Alors comme c'est… Voilà, donc l'idée, c'est que ça, bien évidemment, on peut se pratiquer dans des situations de quotidiennité, vous n'avez pas forcément besoin d'allonger. Au contraire, la sieste courte, ça se pratique plutôt de manière assise. Ça peut se faire au bureau, ça peut se faire plusieurs fois, une fois dans la matinée, une fois après des jours. C'est une fois la bonne, c'est un temps de récupération, un temps de pause, dans lequel vous allez vous ressourcer, donc vous permet de mieux gérer votre sommeil, et aussi de mieux gérer votre sommeil. Donc, dès que tout le monde est masqué, on va pouvoir commencer, mais vous n'êtes pas obligé de vous masquer non plus, on peut le faire vraiment dans un environnement tout à peu, tout ce qui est normal. Voilà, et on va s'installer dans le siège. L'idée, c'est d'être bien califié. Les deux jambes décroisées, les pieds à plat au sol. C'est là où vous allez pouvoir vraiment vous laisser aller à la détente le plus facile. Voilà. Tranquivement, vous allez prendre une première grande inspiration profonde. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On le souffle, vous laissez partir toutes les tensions, toutes les préoccupations. Et vous allez pouvoir commencer tout simplement à relâcher votre visage, relâcher vos mâchoires, l'arrière de la tête, le cou. Relâchez les deux épaules. Puis, vous allez prendre une deuxième inspiration profonde. Vous inspirez par le nez, vous soufflez doucement par le nez. Vous vous laissez aller à la détente. Voilà, les deux épaules sont plus relâchées, le temps de nez. Vous pouvez les sentir un petit peu plus beau, agréablement beau. Et cette sensation se prolonge dans les bras et se relâche. Les mains qui se défendent. Jusqu'au bout des mains. Et vous accueillez la détente qui s'installe dans cette zone. Épaules, bras, mains. À nouveau, à votre rythme, une profonde inspiration. À l'expiration, vous souffrez, vous vous laissez aller à un peu plus de détente. Vous relâchez la cage thoracique. La respiration se fait plus calme. Plus tranquille. Vous laissez cette sensation se prolonger dans le ventre et se relâche. Vous desserrez la ceinture à peu près de vous. La détente s'installe. Vous relâchez le dos. Du haut du dos jusqu'en bas du dos. Vous pouvez vous aider à imaginer, par exemple, que vous déposez vos vertèbres une par une dans le dossier. C'est un peu comme un jeu de l'honneur. De l'eau jusqu'en bas du dos. Voilà, tout le dos est détendu, relâché. Tout le dos du corps est détendu, relâché. Et vous laissez aller cette détente vers le bas du corps de l'eau. Vous pouvez imaginer, par exemple, une vague de l'outil qui vous enveloppe de la tête au pied. Vous relâchez le bassin. Les jambes. Les pieds. Jusqu'au bout des intérêts. Tout votre corps est à présent détendu, relâché. Et vous autorisez quelques instants de détente. De récupération. C'est un temps pour vous. Pour récupérer. Voilà, vous faites de plein d'énergie pour récupérer et recharger le ventre. Voilà. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous allez prendre tout simplement une grande inspiration. Soufflez fort. Vous allez faire ça encore une deuxième fois. Je souffle fort. Je réactive ma cage thoracique. Troisième fois. Voilà, vous pouvez commencer à bouger un petit peu les extrémités du corps, les pieds, les mains. Vous étirez. Baillez. Un peu comme quand on se réveille le matin. Et puis, tout de suite, sans attendre, on se dynamise un petit peu. Et donc, on est vraiment sur des étirements. Voilà, des mouvements un petit peu plus dynamiques. Voilà, on bouge les jambes, les pieds. Attention à votre voisin. L'idée, c'est toujours d'enchaîner avec un petit réveil tonique. De se resimiler tout de suite. On peut faire des petits tapotements des bras. Donc, un petit tapotement au niveau du cœur chevaux-vaux-vaux. Voilà, l'idée étant de repartir dans nos activités quotidiennes. Finalement, avec une vigilance restaurée et de remonter tout de suite en énergie. Voilà, donc c'est vraiment un temps de récupération à utiliser vraiment aussi souvent que nécessaire. Donc, c'est vraiment pas un temps perdu. Bien au contraire, vous l'avez compris avec toutes les présentations d'aujourd'hui. Voilà, merci de votre participe. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !